Parler de dépistage, parler de cancer, ça reste encore tabou. D'où l'idée d'essayer d'innover sur les actions qu'on peut proposer pour la population. On parle de théâtre, on parle d'actions vraiment très détendues pour pouvoir aborder cette thématique qui n'est pas forcément facile à aborder. Et pourquoi ce n'est pas facile à aborder ? C'est quoi les craintes ? Les craintes, c'est quand on parle de dépistage, c'est la peur tout de suite qu'on nous trouve quelque chose. La peur du résultat, et puis la peur d'y aller. Alors je n'y vais pas, je ne sais pas, c'est bien. Mais tant que je ne sais pas, tant mieux. Voilà, c'est un peu ça. Alors que nous, c'est non, justement. C'est un cancer, un cancer maintenant quand il est pris très tôt, peut être guéri totalement. Donc plus on est suivi, plus on se fait dépister, et plus on a de risques d'arriver à un stade de la maladie après assez grave. Au bout de trois ans, cette opération a non conduite par vous et votre équipe à Café MPS depuis trois ans. Au bout de trois ans, les choses, les langues se délient, on discute plus facilement avec les femmes, le message passe ? Les langues se délient, puis on parle plus facilement de la vie affective et sexuelle. Donc on englobe ça dans cette thématique. Donc on parle plus facilement, oui, de l'importance d'aller consulter un gynéco, l'importance de parler aussi du corps de la femme et de toutes les préoccupations qu'elles peuvent avoir à ce sujet-là, oui. Est-ce que vous me disiez, en rentaine, finalement les femmes vont voir leur gynécologue, elles ont leur enfant et puis après elles oublient ? Il y a ça aussi, oui. Donc il y a un bilan qui avait été fait il y a quelques années sur une action, et on s'est rendu compte que les derniers suivis gynécologiques dataient bien souvent de la dernière grossesse qui pour certaines femmes remonte à il y a quelques années. Donc c'est important de continuer à aller voir son gynéco, c'est important d'aller se faire dépister et nos actions vont dans ce sens. On reste vraiment sur de la prévention et on n'est pas du tout dans le suivi médical ou autre chose. Oui, pas suivi médical et puis vous n'êtes pas là non plus pour donner des leçons, à dire que ce n'est pas bien. Pas du tout. Chaque femme a son histoire. Exactement, chaque femme a son histoire, on n'est pas là pour donner des leçons de morale ou quoi que ce soit, mais juste pour dire qu'il y a des moyens aujourd'hui pour éviter certaines maladies, l'évolution de certaines maladies en tout cas. Donc voilà, ces moyens existent, utilisons-les et puis pourquoi pas, parlons-en. Et puis voilà. Oui c'est ça, parlons-en. Et vous, vous allez à la rencontre des gens. Alors il y a deux opérations que vous conduisez, vendredi, demain et samedi. Alors première opération, c'est que vous allez à la rencontre du personnel communal. Voilà, donc il y a deux temps forts. Je vais peut-être vous parler du premier et puis je laisserai Valérie parler du deuxième parce que sur l'action des patrouilles de Parapluie Rose, il y a l'atelier Santé Ville. L'atelier Santé Ville qui est partenaire, enfin partenaire, qui est très actif sur ce temps-là. Donc je laisserai la parole à Valérie pour les patrouilles de Parapluie Rose. En ce qui concerne l'action pour le personnel communal, donc je tiens à signaler qu'on a aussi une ville qui s'engage pour la population et aussi pour son personnel communal. Parce que toutes les femmes qui travaillent à la ville de Saint-Dié sont autorisées à s'absenter pendant leur temps de travail pour bénéficier de ce temps d'information. Donc ce qui n'est quand même pas rien. Parce que je trouve que ça montre... Ça représente beaucoup de femmes à Saint-Dié ? Ça représente pour la ville de Saint-Dié, on est sur 286 femmes avec le CCAS. Donc c'est quand même pas rien. Oui, c'est quand même une action de santé publique intéressante. Tout à fait. Et puis la ville qui dit, ben voilà, on s'engage pour la population. Mais on montre aussi l'exemple avec notre personnel communal. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, ce personnel communal pourra venir en mairie, rencontrer tous les intervenants qui seront présents également le samedi après-midi. Donc des professionnels de santé, parce qu'on met en place nos actions avec des professionnels de santé qui sont référents bien évidemment sur les thématiques qu'on aborde. Et puis chaque personne se verra offrir un petit foulard rose. Et symboliquement, on se donne rendez-vous devant la Tour de la Liberté pour constituer ce flot rose qui est symbole du dépistage organisé du cancer du sein. Oui, donc tous les flots roses seront là devant la Tour de la Liberté. Moi j'en ai un, vous êtes venu avec. J'ai une petite écharpe rose que j'ai autour du cou. Parce que le rose, ce flot rose, c'est vraiment le symbole du dépistage organisé du cancer du sein. Donc voilà, ce rendez-vous est demain matin autour d'un petit déjeuner. Pas de conférence parce qu'on a voulu ce temps d'informations et d'échanges de façon très conviviale. Et puis avec ce petit clin d'œil au flot rose qui sera sous forme d'écharpe pour cette année. Et on peut se faire dépister comment ? C'est que vous proposez aussi derrière un rendez-vous pour le dépistage à ces femmes ? Tout à fait. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la Vodeka qui sont les référents au niveau départemental, en tout cas ceux qui sont basés sur la ville d'Epinal, qui eux seront présents avec nous le vendredi et le samedi. La Vodeka, c'est l'association qui envoie à toute personne de plus de 50 ans une invitation systématiquement à la maison pour leur rappeler qu'il y a le dépistage organisé du cancer du sein, que c'est gratuit, que c'est totalement pris en charge. Et la Vodeka est aussi présente pour expliquer aussi que un dépistage, c'est important. Et donc du coup, comme c'est eux qui sont en lien direct avec le monde médical, ça donne aussi une approche un peu plus détendue, je dirais, à la thématique du cancer du sein. Donc voilà pour ces femmes, ce personnel communal, l'action qui est proposée demain. Et puis évidemment, l'intérêt, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers monsieur et madame tout le monde. Et ça Valérie, c'est une opération parapluie rose. Mais c'est quoi ces parapluies roses ? Alors, l'opération parapluie rose, en fait, c'est une opération qui va permettre à tout un chacun d'être en lien avec quatre comédiens. Voilà, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est visuellement d'être repérés sous forme, on va dire un peu plus théâtrale. Quatre parapluies se promèneront, en fait, essentiellement au niveau du marché et on pensera surtout à la rutière. Et ces comédiens inviteront donc tout à chacun à venir partager un instant un peu spécial sous ce parapluie. Alors après, ce qui s'y dira, moi j'invite chacun et chacune à venir le découvrir. Voilà, les curieux, ma foi, précipitez-vous. L'intérêt, évidemment, c'est de parler du dépistage, comme l'a très bien dit Lila. C'est aussi de dédramatiser la chose, c'est aussi de se dire, ma foi, oui, effectivement, ça existe. Donc, allons-y. Voilà. Je tenais aussi à préciser qu'il y aura également des stands qui seront tenus, alors, en termes de précision. Nous mettrons en place, en tout cas, différents stands, juste à l'entrée de la rutière, au niveau du rond-point Georges Braque, voilà, du côté de l'office de tourisme, à l'entrée du pont. Je ne peux pas être plus précise. Oui, voilà. Et en tout cas, visuellement, on sera également bien présents. Seront présents, d'ailleurs, sur ces stands, l'association Les Amis de la Santé, l'Alli Contrôle Cancer, Café MPES, bien entendu, grâce à son PREPS, enfin, en tout cas, son centre de documentation, où on pourra également prendre tout un tas d'informations. Voilà. Donc, voilà pour l'opération qui est conduite en centre-ville, une opération tout-terrain, finalement. Vous allez vers les gens, avec les parapluies. Ah, mais c'est notre devise. J'avais mis tout-terrain, toujours, tout le temps, partout les temps. On va vers les gens avec nos parapluies, avec... On essaye de... Enfin, on essaye... On s'est donné un peu comme pari, un peu audacieux, je dirais, c'est de sortir tout ce qu'on peut mettre en place à café, et puis de l'amener au plus près de la population. Donc, voilà, on aura aussi, comme le disait Patricia tout à l'heure, le PREPS. Donc, Patricia, là, l'hiver, qui sera présente avec le centre de documentation, donc avec des petites cartes roses, avec des marque-pages, avec tout ce qu'on peut avoir et qui peut être intéressant pour la population, sera mise à disposition gratuitement. Et Valérie, vous l'avez dit ? Oui, alors, je voulais aussi préciser qu'il y avait organisé, en tout cas, le plus simplement possible, une marche, on va dire, qui part de Café MPES à 13h30, et qui viendra nous... Enfin, en tout cas, un certain nombre de femmes viendront nous rejoindre au niveau de nos stands. Voilà. Je tenais à le préciser parce que, bon, c'est une marche qui se veut plus symbolique plutôt qu'une marche, une grosse marche organisée. Ça a trois petits points à suivre, un jour viendra, mais... Bon, c'est la troisième édition, à Saint-Dié. Oui, mais peut-être que la quatrième, on va marcher, je ne sais pas. On a une quarantaine de petites dames qui viennent du centre social, Lucie Aubras, que des quartiers, et qui, oui, vont symboliquement marcher depuis Café MPES jusqu'au stand qui se trouvera à Rutières. Et ça a plutôt bien fonctionné les années passées. Vous attendez cette nouvelle édition avec impatience. C'est un... Je veux dire, c'est une manifestation très grandissante, je dirais. Oui, c'est ça. Elle doit... Elle se doit de grandir encore plus. Je dirais que oui, parce que c'est une cause quand même qui intéresse la population. Là, on s'adresse essentiellement aux femmes, mais je veux dire... Les maris peuvent être concernés, la famille, les amis. Je veux dire, d'où l'importance aussi d'avoir la lutte contre le cancer dans les locaux de Café MPES, qui tiennent une permanence chez nous tous les vendredis matins. Et ce qui donne la possibilité aux gens aussi, après, de se faire accompagner dans les démarches de la maladie, de l'avant-maladie, de l'après. Donc voilà, il y a aussi après des relais. Des relais qui se mettent en place et les gens ne sont pas lâchés comme ça. Après une action, poum, on ferme la parenthèse, on revient l'année prochaine. Et puis, le relais, c'est vous également et Café MPES à Saint-Dié. On peut venir vous voir comment, vous joindre comment ? Donc, on peut venir nous voir du lundi au vendredi. On a la possibilité d'organiser des après-midi santé par l'intermédiaire du centre de documentation avec Patricia Lalibert. Donc, s'il y a des demandes particulières pour parler du cancer, ça, c'est déjà fait, mais ça peut se refaire. Donc, voilà, on est à Café MPES. C'est une structure qui est ouverte à tous. On y est du lundi au vendredi. Et si toute personne a des idées, des projets, des actions, en tout cas sur Octobre Rose ou sur la santé en général, elle est la bienvenue pour en parler et voir ce qui peut être réalisable ou pas. Eh bien, plus qu'à vous souhaiter un très bon Octobre Rose. Merci. En espérant que les femmes viennent à votre rencontre et vous posent les bonnes et se posent les bonnes questions. Merci d'avoir été à nos côtés. Dans l'ombre, Patricia, Lila et Valérie. Merci. Merci. Merci.